... Tunisie Télécom, peut-être il faut le rappeler, forte de son infrastructure et son savoir-faire dans les solutions entreprises, on était toujours au dévasion de la technologie, on était toujours là pour proposer des solutions innovantes à nos clients entreprises notamment. Cet important lancement de cette offre, ce n'est qu'une suite d'un chemin qui a commencé depuis 2010 dans le domaine du cloud. Il faut savoir qu'en 2010, Tunisie Télécom avait déjà dans son catalogue des offres de housing, des offres de SaaS, Software as a Services, qui sont essentiellement centrés et orientés vers tout ce qui est travail collaboratif, à savoir les messageries, le web conferencing et la voie sur IP. Et je voudrais partager avec vous une vision qui se forge de plus en plus dans le monde aujourd'hui sur l'avenir d'éthique et des télécoms, et qui montre l'importance du cloud dans le futur. J'ai eu la chance de participer en mars dernier au Mobile JSA Congress à Barcelone, lors des conférences, des débats, des visites, de tous les échanges. Il y a quatre termes qui se distinguent et qui apparaissent dans ces échanges-là. Le premier, c'est IoT, c'est Internet of Things. Internet of Things, aujourd'hui, on parle de l'Internet comme la connectivité classique, entre le client et pour accéder à Internet, pour accéder à l'information. De plus en plus, on voit tout ce qui est Internet et connectivité orientée machine, on parle de tout ce qui est machine to machine, des solutions. On parle aujourd'hui des objets connectés qui vont de plus en plus couvrir à plusieurs domaines. Le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de l'automobile, le domaine de l'énergie, que ce soit en termes d'optimisation des productions, entre l'énergie ou la consommation. Donc c'est quelque chose qui, de plus en plus, va être de plus en plus répandu. Et quand on parle d'Internet of Things, on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données à gérer. Donc Internet of Things, le deuxième mot-clé pour gérer tout ce qui est information qui vient de l'Internet of Things, c'est le Big Data. C'est le deuxième mot-clé qui sort des échanges et des présentations qu'on a vues à Barcelone. Big Data, c'est normal quand on parle d'Internet of Things, on parle d'un certain nombre d'informations qui doivent être à la fois collectées, fédérées, agrégées, analysées. Analyser dans tous les sens, je pense qu'il y a pas mal de banquiers ici qui sont chez nous et je sais quelles sont leurs stratégies pour la connaissance client, pour mieux connaître leur client, pour mieux connaître ses habitudes, ses aptitudes. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus, une demande qui est de plus en plus à jour et qui est aujourd'hui un masse au niveau de l'activité, l'activité commerciale notamment. Et quand on parle de tout ce qui est Big Data, on parle bien sûr des traitements. Le troisième mot-clé qui apparaît, c'est la 5G. La 5G, c'est pour la collectivité, mais surtout parce que la 5G, qui est normalement une technologie radio qui arrivera à partir de 2020, voire plus tard, c'est une technologie qui offre un temps de latence qui est très très faible et qui va permettre à des applications en temps réel d'exister, notamment si on parle de tout ce qui est, vous avez certainement entendu, des projets Smart Car, des voitures intelligentes, tous les produits, tous les systèmes qui vont permettre de faire peut-être la régulation du trafic, la gestion de la sécurité routière, cet élément qui est le temps d'attente, ce qui est très important pour la prise de décision, parce que ce sont des applications en temps réel. Alors, on a parlé d'Internet of Things, on a parlé de Big Data, on a parlé de tant à temps, c'est des applications, ils vont supporter, ils vont être supportés. Et tout ça, avec quoi ? C'est avec la puissance. Et la puissance, c'est le cloud. Le quatrième mot-clé, c'est le cloud computing. Le cloud computing, c'est la puissance, c'est l'énergie. Parler d'un cloud aujourd'hui, c'est parler un peu d'une centrale électrique. On va voir les similitudes après, mais une centrale électrique qui permet effectivement de provisionner, à la demande, j'ai besoin de 20 kilowatts, j'ai 20 kilowatts. Demain, j'ai rajouté, mon business a évolué, j'ai augmenté le nombre de marchés de production, j'ai besoin de 40, j'ai 40, etc. Donc, il y a pas mal de similitudes avec l'Equad, si on voit le cloud comme une source d'énergie IT. Aujourd'hui et demain, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une source d'énergie IT. Quand elle est mutualisée, elle va coûter nettement moins cher que si chacun, mais on place son générateur ou bien sa centrale électrique. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que la transformation et l'évolution du cloud vers demain, c'est ça. C'est la centrale d'énergie IT qui est proposée à plusieurs clients, à la demande. Il est clair, aujourd'hui, la solution qu'on propose, c'est un pas dans ce sens. Je ne dis pas que c'est un pas qui est complet. Il n'y a qu'un pas qui est très important, il y a ce qu'on parlera, mais c'est quelque chose qui est important, parce que c'est la première en Tunisie qu'on ait ce genre de système, système produit, développé et installé en Tunisie. Ça, c'est très important à le savoir. Accessible en ligne à travers le Cloud Store de Tunisie Télécom. TT Cloud permet de commander, activer, gérer et affecter vos ressources IT en quelques clics. En plus simple, le TT Cloud est un nuage de solutions IT en self-care où vous pouvez vous servir en toute flexibilité, simplicité et sécurité, tout en optimisant vos dépenses. Vos ressources sont ainsi accessibles partout, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Quel que soit votre besoin, serveur virtuel, serveur d'hébergement, serveur dédié, solution de backup ou cloud privé, vous pouvez vous procurer en ligne les solutions infrastructure as a service les plus performantes et les plus sécurisées grâce aux plateformes de dernière génération hébergées et managées dans les data centers de Tunisie Télécom en Tunisie. Avec TT Cloud, optimisez vos performances IT, réduisez vos coûts et votre time to market en quelques clics. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !